Nous sommes ici sur la plage d'Eftalou, qui est la plage la plus au nord de l'île de Lesbos, celle qui a accueilli énormément de réfugiés. On a une crise des réfugiés qui a sévi il y a un an et demi, deux ans en Europe. C'est ici qu'un grand nombre de réfugiés, prétendus réfugiés qui venaient de Turquie, arrivaient par bateau. Alors, on le voit, je suis là au bord de la plage, sur un petit promontoire, et juste derrière moi, on voit clairement les côtes turques. Il est impossible de partir de Turquie avec un bateau sans être, avant même son départ, repéré par les observateurs de l'armée grecque, qui possèdent juste au-dessus des promontoires de Lesbos, un camp qui permet d'observer la Turquie. Rappelons-le, l'île de Lesbos, elle est pratiquement encastrée dans les côtes turques, et la Grèce est dans une situation de quasi-guerre froide avec la Turquie. Donc, pas possible qu'il y ait un seul mouvement de bateau depuis la Turquie, depuis les côtes qui sont derrière moi, sans qu'il y ait au moins un radar grec qui s'en aperçoive. Donc, il faut venir ici pour comprendre que la crise des réfugiés n'a pas du tout été une crise avec des bateaux qui quittaient la Turquie en cachette et qui se perdaient dans la mer avec des risques de mort par noyade sans que personne ne s'en aperçoive. C'était évidemment un autre type d'organisation qui s'est vissé. Impossible de quitter la Turquie sans être vu par l'armée grecque, ça signifiait que forcément, il y avait des passeurs qui étaient chargés d'organiser les passages. Rappelons-le, s'il y a l'on-le, juste en face de nous, il y a un port qui s'appelle Eyvalik, un port turc qui organise des navettes quotidiennes entre Lesbos et Eyvalik. Il est très clairement, très concrètement, entre le port de Petra, qui est à 5 km d'ici, et Eyvalik. Ces navettes sont totalement organisées, officielles, donnent lieu à des contrôles d'identité. Donc il est impossible que des clandestins aient fait le choix de traverser par cette voie sans qu'il n'y ait du côté turc comme du côté grec, en tout cas du côté turc, ça c'est sûr, des formes de complicité et des formes de décision officielle. Ce ne sont pas du tout des côtes abandonnées avec des lieux cachés où on pourrait partir sans que personne ne s'en aperçoive, sans que l'armée ne s'en aperçoive, sans que la police ne s'en aperçoive. Ce sont des lieux tout à fait habités, surveillés, contrôlés, qui sont des lieux militarisés. Et donc si des réfugiés ont pu en masse quitter la Turquie, ce n'est certainement pas parce qu'il y avait des flots incontrôlés. C'était au contraire des flots et des flux tout à fait contrôlés par les autorités, et militaires et civiles, turques en tout cas, avec d'une façon ou d'une autre une forme de résignation de la communauté européenne, parce que je pense que l'armée grecque n'aurait de toute façon pas pu faire autrement que de sécuriser les passages qui étaient lancés par les passeurs avec la complicité des autorités turques depuis les côtes qui sont juste derrière moi. Donc soulignons-le bien, la crise des réfugiés, ce ne sont pas des pauvres gens qui passent en cachette, ce ne sont pas, comme on a pu le connaître pendant l'occupation, des passeurs qui, au péril de leur vie, organisent des passages de réfugiés juifs ou de réfugiés homosexuels vers la Suisse, en cachette des autorités, et même au risque de se faire prendre. Ce sont forcément des organisations qui avaient des complicités dans les administrations, dans les autorités publiques, en tout cas du côté turc. C'est incontestable, ce n'est pas déniable, et évidemment que nous ne sommes pas du tout dans le cas de figure d'une crise de réfugiés qui échappe à l'Allemagne, par exemple, aux persécutions nazies. Nous sommes dans le cas de réfugiés qui ont, d'une façon ou d'une autre, bénéficié des services à titre payant, bien entendu. Et de ce point de vue-là, les réfugiés sont des victimes à de nombreux égards, mais ils ont payé pour bénéficier de filières criminelles organisées, qui organisaient ce trafic dans des pays qui vivent en toute sécurité selon des autorités légales. Donc, de grâce, ne confondons pas les réfugiés juifs qui ont mis en branle des systèmes de résistance cachés des autorités. Nous sommes ici dans un système tout à fait officiel, et qui était évidemment protégé par le gouvernement turc.